et coucou on se retrouve pour un nouveau vlog allez c'est parti comme vous pouvez constater je suis pas chez moi je suis chez ma mère parce que ben je suis mieux arroser les plantes relever le courrier alors cette semaine comment vous dire c'est assez chaotique parce que bon j'espère que vous vous avez passé à vos week-ends nous ça me dit ça allait et dimanche ça s'est un peu dégradé en fait chloé elle a commencé à se sentir mal à partir de dimanche après midi moi bien évidemment en tant que maman comme toute maman on se dit l'école qui arrive c'est la rentrée pour deux jours il y a sport elle n'aime pas sport voilà quoi sauf qu'elle mangeait plus donc elle mangeait plus depuis dimanche midi et ce matin elle n'a pas mangé non plus ce midi elle a mangé enfin bref donc je suis allée quand même par précaution chez le médecin je me suis évalué une bonne angoisse bien oppressante vous savez avec la qui fait mal ça s'est calmé là donc en fait ben c'est juste son allergie qui s'est amplifié et du coup elle est sous cortisone pendant trois jours on adore voilà elle passe au cortisone pendant trois jours en espérant que ça se débloque et tout mais le médecin lui a bien conseillé de manger quand même un petit truc sucré parce que ben comme elle n'est pas grosse et qu'elle est fine elle peut faire des crises d'acétone plus facilement et c'est ben dangereux quand même voilà c'est quand même une molécule à une poison pour que le corps fabrique quand vous n'avez plus de sucre et c'est les enfants sont plus susceptibles de faire des crises d'acétone ou alors les ados quand ils sont fins ben comme Chloé elle est fine donc du coup il faut qu'elle mange un petit truc ne serait-ce que boire un jus d'orange ou un verre avec du sirop voilà quoi même le coca ben je lui dis je bois du coca il fait ouais du coca du coca coca ou du coca je fais du coca zéro et finalement il n'y a pas de sucre dedans il fait il faut du sucre voilà faut pas manger du sucre au faux voilà pour pas manger elle peut me prendre des bananes elle peut prendre des glaces des trucs comme ça surtout qu'elle a sa gorge qui prend quand même assez bien prise enfin bref donc du coup ça m'a un peu perturbé dans ma journée puisque j'avais des choses à faire comme ben venir chez ma mère pour ramener pour arroser les fleurs ramener les gaufres parce qu'il y a encore des gaufres dans son frigo quoi d'autre je vais vous montrer les gaufres donc les gaufres ça c'est celle ci c'est son cousin qui fait ça donc au blé d'avran alors avant ça s'appelait pas comme ça ça s'appelait je sais plus comment ça s'appelait ça s'appelait mais ça avait un autre nom ils l'ont changé parce que c'est le fils je crois c'est le neveu qui a repris qui a repris la boutique et là c'est au caramel beurre salé donc il faut que je lui envoie deux paquets donc voilà c'est un peu c'est pas chaotique mais c'est ça me perturbe enfin faut savoir que les gens comme moi je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça quand vous êtes de nature à angoisser pour un rien avoir des angoisses en fait c'est vous normalement dans votre tête vous faites votre emploi du temps de la journée s'il y a un petit truc qui vient tout perturber et que ça perturbe toute la journée ça vous crée des angoisses et moi c'est ce qui s'est passé en fait depuis et du coup j'ai pas dormi cette nuit en fait parce que même si devant mon mari j'étais là mais non ça va aller c'est rien tout va bien et tout bah en fait non j'ai mal dormi j'ai l'angoisse qui était là ça me saoule du coup je vous laisse et bah je vous reprendrai demain voilà ouais demain donc demain c'est tranquille je vais juste envoyer les colis je devais le faire aujourd'hui mais du coup ce sera demain ou jeudi vu que c'est vrai qu'il y a est-ce qu'ils font bon à la poste parce que quand même vu que c'est de la bouffe j'ai pas envie que ça traîne quoi il y a Alex qui a eu une petite idée pour le jardin de ma mère qui devrait pas coûter cher je vole des moutons et puis je les laisse faire qu'est-ce que t'en penses on met ça dedans dans le doster ça rentre ouais 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 il t'enra les poils bah je mets je sais pas je mets une bâche ça devrait aller on a une bâche chez celle où je voulais t'enrouler une dent il y a le fungo là-bas bah ouais mais j'en mets qu'un tu vas pas faire entrer un mouton dans la voiture je pensais que c'était la mienne bon bah voilà hello tout le monde on se retrouve alors oui vous êtes placés à un endroit pas très top je vous mets autrement ça va pas ça va pas du tout nous sommes mardi 7 je crois oui 7 mai et ouais en fait je suis pas dans ma voiture bah si c'est ma voiture puisqu'elle est à mon nom mais c'est celle de ma mère donc la Twingo et en gros bah je peux pas filmer pareil qu'avec la la Duster donc je disais je peux pas filmer pareil qu'avec la Duster puisque ben c'est petit y'a pas de quoi poser le téléphone et tout franchement c'est minimaliste mais après elle roule très bien elle pose partout c'est ça qui est bien elle se gare partout et tout facilement sans problème donc voilà donc oui Chloé je l'ai remis ben là on a décidé de la remettre au collège parce qu'hier soir ça allait beaucoup mieux vu les vannes qu'elle me sortait et tout je me suis dit non mais tu vas aller à l'école elle était pas trop contente mais finalement elle y est d'ailleurs j'ai pas regardé encore sur Pornote si ils avaient enlevé son absence d'aujourd'hui parce qu'ils l'ont mis donc on était absente alors qu'elle y est ensuite bah qu'est-ce que j'ai fait ? vu qu'elle a commencé à 9h c'était un peu short pour moi faire ce que j'avais à faire ce matin j'avais décidé de faire ma salle de bain fond et bouger les meubles et tout bah j'ai pas pu bouger mon meuble j'ai pas pu bouger ma machine laver parce que déjà ma machine laver était en route donc je vais pas la bouger alors qu'elle est en route et j'ai préparé le repas j'ai fait un gratin vous savez un gratin dauphinois mais revisité moi je mets des lardons en plus comme ça au moins ça m'évite de penser à la viande c'est déjà dedans et je rajouterai je ferai à côté des haricots verts ou des petits pois je verrai avec Chloé ce qu'elle préfère parce qu'elle mange pas gratin elle mange des pommes de terre et je lui fais un steak caché à côté donc voilà quoi qu'elle a encore peut-être de la rosette donc elle mangera peut-être de la rosette à la place enfin bref voilà voilà cet après-midi je vais faire joujou avec mon nouveau joujou j'ai du montage aussi à faire j'ai surtout des trucs à filmer donc j'espère que la première vidéo je pourrai vous la sortir cette semaine sinon ce sera la semaine prochaine je ne veux pas non plus me mettre la pression là-dessus je veux vraiment y aller doucement dans mon projet je ne peux pas me planter et même si ça fait depuis janvier je crois que j'en parle j'en parle quand la vidéo sera sortie je vous assure que ce sera mieux je pourrai parler sans retenue ce sera mieux donc là je me retiens un peu de dire ce pourquoi du comment mais voilà donc enfin bref moi je vous laisse c'était juste pour vous faire une petite aparté au niveau de temps c'est pas ça on devait avoir du soleil je ne sais pas où il est mais il n'est pas là alors ceux qui l'ont et qui le gardent s'il vous plaît arrêtez de le garder pour vous enfin bref je vous laisse et je vous dis à plus tard on est vendredi 10 mai et je ne vous ai pas pris hier parce que j'étais très 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 occupée en fait qu'est-ce que j'ai fait je ne me souviens même plus c'est même ce matin déjà je suis rouge vous ne voyez peut-être pas mais je suis rouge j'ai hyper chaud j'ai été faire ma terrasse devant je vous remettrai quelques captures il fallait que je la fasse pour dire que dans le nord on n'est pas gâté avec le temps quand on a une alcalmie ben soit on profite on sort soit ben voilà quoi on fait le jardin devant ben derrière et du coup je n'ai pas fait la terrasse ce n'était pas ma priorité sauf que là franchement il y avait de quoi faire il y avait du boulot donc je l'ai fait et j'ai même un monsieur on l'appelle la voie du nord parce qu'il est au courant de tout il était au courant de tout ou maintenant un peu moins on va dire qu'il s'est un peu calmé qu'il répand moins de rumeurs des on-dit etc parce que beaucoup l'ont attrapé ils l'ont dit qu'il fallait arrêter de dire des choses comme ça ou de propager des rumeurs il arrive et puis il me fait ah vous avez du boulot je fais bah ouais ça pousse je fais oui et je continue puis il me dit un truc je ne me souviens plus et là je lui dis je fais vivement ce soir que je sois dans mon lit je vais bien dormir puis il fait si jeune et vous êtes déjà pressé d'être au lit et je fais bah si vous saviez les problèmes que j'ai d'insomnie etc oui je suis pressée d'être au lit sans être pressée c'est compliqué enfin bref donc du coup j'ai fait ma terrasse et tout enfin j'ai fait autour de la voiture je n'ai pas fait la voiture en dessous de la voiture flemme de la bouger et en dessous ce n'est pas encore trop important on me dit la voiture est dessus on ne voit pas trop puis ça ne pousse pas énormément si j'ai le courage je la bougerai une autre session de chaleur bah de beau temps je le ferai mais là pour le moment non je l'ai fait tout le tour et c'est plus propre que ça en était avant je ne sais même pas si c'est français ce que je dis mais je suis fatiguée voilà et hier du coup qu'est-ce que j'ai fait bah j'ai tourné les produits terminés je me suis rendu compte que j'ai oublié la bougie de Ninjak que j'ai terminé donc c'est pas grave vu que je les garde j'essayerai de ne pas oublier dans les prochains produits terminés de toute façon il y a d'autres trucs qui arrivent qui vont m'enlever des choses que Alex Dante m'a offert et je vous ferai un petit retour et d'ailleurs je pense racheter certains produits c'est sûr et certain même qu'est-ce qu'il s'est passé d'autres j'ai fait ça j'ai cherché après un bureau pour pouvoir m'occuper de ce qu'il y a derrière là parce que c'est pas que ça me gêne de le laisser sur un caisson en plastique mais il faudrait un bureau voilà et j'en ai trouvé un on va le chercher demain normalement à 25 euros ou deux 60 euros je crois en neuf il est à 60 bah 59,99 euros à Ikea c'est le bureau Mike je crois ouais c'est ça Mike et là il est à 25 euros parce qu'il est un peu abîmé sur le dessus mais je me dis c'est pas c'est grave tant que le bureau il tient bien et le tiroir il fonctionne bien après le reste il n'y a pas un énorme trou non plus non voilà ensuite je voulais faire un petit retour vous savez j'avais acheté je ne sais plus dans quel je crois que c'est la semaine dernière oui la semaine dernière des infusions à froid là j'ai mis trois sachets parce qu'il y a 700 ml je crois ou 600 je ne sais plus peut-être qu'il va fallu en mettre un mois j'en sais rien enfin bref ça fait 10 minutes qu'il y a fait bien je devrais enlever les trucs je les enlèverai tout à l'heure je voulais goûter avec vous pour voir ce que j'en pense donc là c'est pomme citron ouais on sent bien alors vous sentez tout de suite le citron et la pomme après en arrière goût et franchement c'est bon et on dirait vraiment du thé bon c'est violet donc du coup c'est un petit peu peut-être pas la couleur comme ça mais non franchement très très bon en été ça va être top alors en plus j'ai ça donc bon il s'en pue beaucoup tu vas tomber dans du pipe c'est c'est chou quand même ouais franchement très très bon mais lui il est vraiment foutu en fait il faut que je ne sais pas pourquoi je le remets pour ne pas l'oublier et le mettre à la poubelle enfin bref bon j'en rachète là il y a coca je le laisserai accueillir donc voilà donc ça n'a pas été vraiment un vlog très très intéressant parce que j'ai eu beaucoup de choses de prévu cette semaine entre Chloé qui était malade on a dû aller chez le médecin après mon mari est tombé malade il est encore malade lui il n'a pas été chez le médecin moi je suis un peu gênée au niveau du nez un peu à la gorge mais ça va je gère tout ça c'est à cause du pollen on le sait et c'est aussi pour ça que j'ai fait devant parce qu'en fait il y avait des toiles d'araignée et des toiles d'araignée forcément le pollen c'est un crust et je me dis ben c'est bien je soigne ma fille pour le pollen parce qu'elle elle est quand même plus appliquée plus embêtée que nous mais derrière je ne nettoie pas donc c'est complètement con en fait donc c'est pour ça que j'ai fait aussi devant ensuite j'ai reçu mon projet numéro 2 on vous parlait bientôt j'ai tourné des vidéos là dessus donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas pu vous prendre énormément cette semaine et c'est aussi pour ça que ce n'est pas énormément complet pour cette semaine je m'en excuse mais voilà puis après il y a eu aussi on est passé la barre des 800 du moins l'heure que je vous parle on était à 801 c'était descendu remonté je ne sais pas je n'ai pas regardé et du coup qui dit quand même 200 abonnés de plus dit pas forcément des bons abonnés parce que bon au plus vous avancez dans les gens qui vous suivent au plus vous ne tombez pas forcément sur que des gens bienveillants et j'ai eu des commentaires négatifs j'ai eu des insultes alors il faut savoir que si ces gens là passent sur le blog sachez sachez que ça me glisse dessus parce qu'en fait je me dis vous vous prenez énormément de temps à mettre un commentaire malveillant limite insultant même si c'est très insultant mais moi ça me prend 5 secondes pour faire clic poubelle ah oui parce que ça reste pas et comme je vais le dire je vais préciser parce que je ne l'ai jamais précisé sur ma chaîne c'est ma chaîne je fais ce que je veux je laisse les commentaires que j'ai envie de laisser bien évidemment et forcément et puis si ça peut pas au revoir je ne suis pas là pour courir après les abonnés mais au contraire parce que je l'ai dit dans un des vlogs ça me fait peur d'arriver au 1000 parce que et on m'a demandé en privé c'est comment c'est Mandy qui m'a demandé pourquoi ça te fait peur en fait d'arriver au 1000 je fais d'une part parce qu'il faudrait que je fasse un petit concours quand même parce qu'on arriverait au 1000 ça se fête mais derrière au plus t'as d'abonnés au plus c'est pas forcément des bonnes personnes et au plus t'as des gens malveillants des gens qui mettent des commentaires qui sont désobligeants désagréables insultants parce qu'ils savent pas bah si ça leur plaît pas ils savent pas passer il faut que ils sont je sais pas ils sont frustrés faut mettre des commentaires faut que je mette des commentaires parce que j'aime pas non moi je suis désolée mais si j'aime pas je passe je mets pas de commentaires et je m'abonne pas forcément enfin bref ça c'est une aparté ensuite qu'est-ce que j'avais d'autre à dire je sais plus il y avait tellement de choses sinon ça sera pour la semaine prochaine c'est pas bien grave du coup je pense que je vais clôturer le vlog ici j'espère malgré tout que ce petit vlog vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter et partager hein on connait le topo le l'émoticon du jour enfin de la semaine attendez ça gratouille l'émoticon de la semaine qu'est-ce qu'on va mettre il fait beau mais on a déjà mis le soleil finalement ça a fait venir le soleil c'est bien franchement moi je dirais on continue sur la lancée mais on va pas trop insister parce que j'ai vu la météo la semaine prochaine c'est nard donc bah on va mettre je sais pas si ça existe les arc-en-ciel en émoticon on met un arc-en-ciel s'il y a sinon qu'est-ce qu'on pourrait mettre parce qu'en fait ça s'est pas passé grand chose cette semaine-là ça a été plutôt calme alors s'il n'y a pas d'arc-en-ciel vous mettez une tasse une tasse un bol ça c'est je sais certains savent voilà j'en dis pas plus vous serez plus tard donc voilà moi je vous laisse je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine bye j'aime Sous-titrage ST' 501